Ces portes sont fermées depuis mercredi dernier. Sur le parking de l'Office public de l'Habitat, à Loubine, les grévistes attendent le résultat des négociations. D'un côté, l'ESTC, auteur du préavis de grève. De l'autre, la CGT qui a rejoint le mouvement. En cause, le manque de moyens face à un parc locatif vieillissant, l'ESTC réclame un plan Marshall. Nous attendons la prise en compte de la situation d'urgence de l'Office, que ce soit au niveau du parc immobilier, et aussi un besoin d'organisations internes qui définissent les tâches des uns et des autres. Au cœur des débats, les difficultés rencontrées par la régie, le service en charge de l'entretien des logements. Le poste de sous-directeur est vacant depuis quelques semaines, après des mois d'intérim. Une situation dénoncée par les syndicats, comme par la présidente de l'Office. Dès son arrivée, en mars dernier, elle a commandé un audit sur l'organisation du service. Le résultat est alarmant. Très alarmant. Il nous confirme qu'il y a une absence totale de management, qu'il faut réorganiser le service à tous les étages, c'est-à-dire absence de planning, absence de contrôle, pas de gestion des stocks, pas de gestion des hommes. Tout ça, donc il nous faut un manager qui soit capable de répondre à ça et qui nous mette les services et l'ensemble des agents en situation de travailler correctement. L'Office et la collectivité de Corse ont donc proposé qu'un directeur soit nommé à la tête de la régie et qu'un audit organisationnel de grande ampleur soit mené pour établir un diagnostic sur le fonctionnement de tous les services. Le STC doit rendre compte à ses adhérents. La CGT, de son côté, exige que l'Office leur transmette un compte-rendu écrit des engagements pris lors des négociations de jeudi dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada